Les femmes sont facilement attirées par les hommes qui connaissent ces choses. Vous êtes-vous déjà demandé comment certains hommes semblent constamment attirer l'attention des femmes alors que vous restez généralement bloqués sur les premiers rendez-vous, si vous avez de la chance ? J'ai une vidéo pour répondre à cette question, et je vais vous faire part de mes observations dès maintenant. Premier point. Sachez comment lui donner des indications et des conseils. Il s'agit d'un point très important, car les hommes donnent généralement des conseils en imposant leur propre opinion aux femmes. Cela est souvent inefficace et peut même nuire à la relation en fin de compte. Savoir donner des conseils utiles, surtout quand on est un homme, peut améliorer votre relation et vous permettre de prendre de meilleures décisions. Les hommes qui parviennent à donner des orientations et des conseils ne le font que lorsqu'on le leur demande. Les hommes qui savent comment jouer ce jeu ont compris que les conseils non sollicités envoient automatiquement le message que vous intervenez parce que la femme avec qui vous êtes ne peut pas gérer le problème elle-même. Les conseils non sollicités donnent aux femmes l'impression qu'elles sont moins compétentes et moins capables, et ça pour leur capacité à gérer elles-mêmes la situation. Pour que vos conseils soient plus utiles que nuisibles, ne les donnez que lorsqu'on vous le demande explicitement. Sinon, contentez-vous d'écouter et de faire preuve d'empathie. Les hommes qui maîtrisent de cette compétence particulière se retrouvent au plus haut niveau de la compétence d'attraction des femmes. Deuxièmement, sachez la traiter comme une dame. C'est une évidence, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs choses que les femmes attendent des hommes dans une relation, et ce sont des choses qui sont tellement stéréotypées qu'il est vraiment difficile de les renverser. Les femmes ont de nombreuses attentes. Il s'agit notamment d'être galant, d'ouvrir la porte de la voiture pour elle, de tirer son siège, de le repousser lorsqu'elle a fini de s'asseoir à une table, de marcher sur l'extérieur du trottoir, lorsqu'on se promène dans une rue avec elle, etc. Toutes ces choses semblent incroyablement simples, mais il est très facile de les oublier. De plus, il semble qu'il y ait toute une série d'hommes qui ne savent tout simplement pas comment traiter les femmes comme des dames. Les hommes qui ont réussi à décoder ces attentes des femmes sont ceux qui finissent par être très recherchés. Troisièmement, évitez de perdre votre sang-froid en sa présence. Les femmes n'attendent pas de vous que vous soyez un saint, mais elles attendent de vous que vous sachiez comment traiter les autres. En effet, la façon dont vous traitez les gens autour de vous est une indication pure et simple de la façon dont vous la traiterez à l'avenir. Si vous êtes un homme extrêmement colérique et intolérant à l'égard des autres, elle commencera à se demander dans combien de temps vous commencerez à la traiter de la même manière dans la relation. Pendant les moments que vous passerez seul en couple ou entre amis, n'oubliez pas d'être patient avec elle. Les disputes arrivent, ne vous méprenez pas. Nombreux sont ceux qui affirment que les disputes font partie intégrante de la construction d'une relation. Toutefois, un gentleman doit maîtriser son tempérament et s'abstenir d'agir sur un coup de tête. Vous devez être capable de gérer vos émotions. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas exprimer vos émotions. Les insultes profondes et les colères d'adultes sont inacceptables en cas de stress. C'est une chose de se confier à une femme, c'en est une autre de faire de vos problèmes les siens. Ne la stressez pas simplement parce que vous vous sentez stressé. Quatrièmement, sachez la surprendre et la mettre au défi. Gardez-la dans l'expectative à tout moment. La meilleure relation est comme des montagnes russes. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais il y a aussi beaucoup de rebondissements inattendus qui en font une expérience amusante. Emmenez-la dans de nouveaux endroits. Essayez de nouvelles choses ensemble. N'ayez pas peur d'être aventureux dans la chambre à coucher, même si vos expériences sont bizarres ou géniales. Accepter le risque ensemble permet de se faire davantage confiance. Même les petits moments comptent. Les cadeaux comme les fleurs, les cartes, les billets, les voyages et autres, lorsqu'ils sont faits au hasard, font des merveilles. Offrez-les au moment où ils s'y attendent le moins. La Saint-Valentin, les anniversaires et les fêtes ne sont pas des surprises. Ils sont littéralement déjà programmés. Alors n'en faites pas trop. N'oubliez pas non plus qu'une femme a besoin d'un petit défi. Sans un facteur intégral tel qu'un défi, l'alchimie sera perturbée. Elle s'ennuiera et deviendra complaisante. Ne lui donnez pas tout sur un plateau d'argent, sinon vous risquez de devenir rapidement un paillasson. Lancez-lui de temps en temps des défis et regardez une femme s'épanouir et devenir quelqu'un d'extraordinaire. Cinquièmement, sachez comment la complimenter. Vos compliments n'iront pas plus loin s'ils ne sont pas simplement des phrases banales. Utilisez-les avec parcimonie et au bon moment. D'une part, vous serez moins collant. Et d'autre part, chaque fois que vous ferez un compliment, il sera très significatif. N'oubliez pas de lui montrer que vous appréciez ce qu'elle fait, et bien plus encore. J'ai créé deux vidéos. La première sur les huit erreurs que les hommes commettent lorsqu'ils font des compliments aux femmes, et la seconde sur les façons de faire de beaux compliments aux femmes. Si vous n'avez pas encore vu l'une ou l'autre de ces vidéos, elles vous apporteront des informations précieuses. Je laisserai un lien vers la vidéo dans la description ci-dessous. Numéro 6. Sachez tenir compte de ses besoins. Croyez-le ou non, mais laisser la lunette des toilettes relever peut suffire à exaspérer certaines femmes, au point de les rendre folles. En fait, il existe de nombreux cas où ces événements ont été à l'origine d'un divorce. Je suis sûre que c'était plus ou moins une combinaison de facteurs. Mais le fait est qu'il faut prendre un moment de temps en temps pour se faire une meilleure idée de ce que l'on peut faire pour améliorer la relation que l'on entretient. Peut-être faites-vous quelque chose qui l'irrite, mais c'est tellement insignifiant que vous ne vous en rendez même pas compte au début. Les hommes considèrent souvent que des choses comme laisser la lunette des toilettes relever sont tellement simples, sans souci et parfois incroyablement idiotes qu'ils ne s'attendent même pas à ce qu'elles viennent s'en plaindre. Mais les femmes le remarquent. Je vous conseille d'apprendre à connaître ces bêtes noires à l'avance pour vous épargner toute une vie d'inquiétude. Septièmement, sachez comment la protéger. Ne soyez pas une mauvaisette. Défendez-la quand c'est la bonne chose à faire. Ne laissez jamais les autres la rabaisser lorsque c'est injustifié. Toutefois, cela ne signifie pas que vous devez être un macho qui cherche la bagarre pour tout et n'importe quoi avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Toutes les femmes ne sont pas des anges. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas d'accord avec elle et que vous savez qu'elle a tout à fait tort, attendez d'être en privé pour en discuter plus tard. Ne la mettez jamais à genoux en public en la réprimandant devant ses adversaires. Très peu de relations ont survécu à de tels scénarios. Huitièmement, sachez l'inviter à faire partie de votre vie. Il en va de même pour vos loisirs. Même si elle n'apprécie pas tous vos centres d'intérêt, vos objectifs et vos loisirs, il y a de fortes chances que certains d'entre eux contribuent à rendre votre relation intéressante et amusante. L'apprentissage d'une nouvelle compétence en couple peut être gratifiant et excitant à tous points de vue. Encouragez-la à atteindre ses propres objectifs. Soutenez-la, même si le rêve final est difficile à réaliser. Soyez son fan numéro un. Poussez-la à être passionné et réjouissez-vous de l'enthousiasme que vous lisez dans ses yeux. Neuvièmement, sachez écouter. En particulier lorsque vous commencez à vous voir, les conversations doivent être amusantes et ludiques et non ennuyeuses et ennuyeuses lorsque vous racontez toute votre vie d'un seul coup. Une conversation légère et un excellent sens de l'écoute suffisent. Dans une relation, vous vous retrouverez certainement à écouter une femme qui parle de tout et de rien pendant des heures. Même si ce n'est pas toujours agréable, prêtez attention suffisamment longtemps pour vous assurer que vous montrez un intérêt sincère. Donnez-lui la possibilité de vous demander conseil en cas de problème ou d'évacuer son stress en se débarrassant de certaines choses. Vous finirez par gagner sa confiance au fur et à mesure qu'elle partagera avec vous des histoires personnelles, des pensées et bien d'autres choses encore au cours des conversations. Repérez certains mots et certaines phrases et répétez-les. C'est un excellent moyen de montrer que vous l'écoutez, que vous êtes attentif, et que vous vous intéressez à ce dont elle parle. Numéro 10, les hommes qui savent tenir leur parole. Si vous dites que vous allez la retrouver quelque part à 5 heures, assurez-vous d'être là à 5 heures. Je me fiche que vous ayez la diarrhée ou que vous ne vous sentiez pas bien. La seule raison pour laquelle vous ne devriez jamais vous présenter après avoir donné votre parole, c'est si vous êtes mort ou dans le coma. La seule chose qui soit pire que d'être en retard, c'est de ne pas se présenter du tout et de ne pas avoir la courtoisie de le faire savoir. Dans ce cas, la communication est essentielle. Lorsque des facteurs indépendants de votre volonté se mettent en travers de votre route, gardez-le à l'esprit. Onzièmement, sachez lui accorder votre attention lorsque vous lui parlez. Accordez-lui toute votre attention. Les textos et les conversations téléphoniques doivent être réservés à votre temps privé et non au temps que vous passez ensemble. L'une des pires choses qu'un homme puisse être ou faire est de sortir son téléphone pendant un bon dîner au restaurant et d'ignorer complètement sa petite amie lors d'un rendez-vous. C'est incroyablement grossier. Ce point particulier me rappelle une relation que j'ai eue. L'homme avec qui je sortais savait comment donner de l'attention aux femmes. Chaque fois que nous sortions ensemble, il ne regardait jamais une autre femme qui passait. Il me donnait toujours l'impression d'être désirée, d'être écoutée. À la fin de la journée, je repartais toujours de nos rencontres complètement satisfaites et impatientes de le revoir. Numéro 12. Sachez lui offrir les bons cadeaux. Même si vous vous êtes mis d'accord pour ne pas vous offrir de cadeaux à l'occasion d'une fête ou d'une occasion particulière, assurez-vous d'en acheter un quand même. Croyez-moi. Lorsque vous offrez des cadeaux à une femme, vous n'avez pas besoin de dépenser tout votre argent. Mais vous ne devez jamais lui offrir un cadeau minable. Faites en sorte qu'il soit bien pensé. Il est de loin préférable de faire un cadeau soi-même que de lui en offrir un qui soit de mauvais goût, dénué de sens ou tout simplement nul. Vous n'avez pas besoin de lui acheter une maison d'un million de dollars pour obtenir de l'amour en retour. Il en va de même pour les cadeaux. Il n'est pas nécessaire qu'il soit lissons coûteux. Il suffit qu'il soit significatif et bien intentionné. En revanche, si vous sortez avec une femme qui n'aime pas les cadeaux attentionnés, alors peut-être, juste peut-être, que vous avez affaire à quelque chose de complètement différent. Il est impératif que vous regardiez cette vidéo que j'ai créée sur les choses que les femmes font si elles ne sont dans une relation que pour votre argent. Je laisse un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et qu'ils vous aideront à devenir un aimant pour les femmes dans les relations. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Je m'appelle Jessica et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A plus tard.